Hey Pop Pop Youtube, c'est KazumaWa94 Je vous retrouve aujourd'hui sur le jeu Ghost Hunter Corp Alors c'est un jeu actuellement en Early Access qui coûte dans les 14,99€ donc 15€ Il est en Alpha donc il y a des petits bugs de temps en temps Mais qui sont corrigés rapidement A savoir que ce jeu a été fait par un studio français qui s'appelle Studio Gourpil Et le jeu est sorti il y a quelques jours, le 16 juillet Donc le 16 juillet ça fait moins d'une semaine 16 juillet 2021 et en fait ce jeu si vous voulez c'est un jeu d'horreur à la phasmophobie Sauf que là le fantôme on ne fait pas que le fuir, il faut le combattre C'est à dire qu'il faut à un moment donné pour terminer la mission à 100% il faut exorciser le fantôme Que ce soit un poltergeist, un démon, ce que vous voulez, il y a plusieurs façons de le faire Mais il faut exorciser le fantôme Alors le jeu est hyper dur, j'ai fait une session test de micro-son et tout et tout Enfin voilà quoi, j'ai duré 7 minutes A la première attaque du fantôme je suis mort Donc je préviens rapidement, je vais sortir il fait pour vous montrer toutes les possibilités Donc là c'est la zone tutoriel Donc là il montre, ouais désolé le bonhomme s'essouffle assez rapidement Ils expliquent par exemple qu'en fermant une porte et qu'on entend le son de la porte qui claque Ca veut dire que là on peut tenir l'entité, c'est à dire si on garde la porte comme ça vous voyez Le mur reste vert, l'entité peut rester bloquée derrière le temps qu'on tienne la porte pour l'empêcher de passer Il y a des inscriptions que de temps en temps les fantômes font sur les murs Voilà donc écriture dessin Ou alors écriture dessin mural Voilà, donc tac Avec un appareil photo Vous pouvez faire apparaître Par exemple là il y a un pentacle, l'invocation il est invisible En faisant l'appareil, hop C'est visible, l'appareil, objet maudit invisible Là c'est un objet maudit visible Je fais au plus vite pour vous montrer Tac, ça c'est un espèce de compteur GGR C'est à dire quand on s'approche d'objets maudits Et bien justement, on a l'information Grâce au fait que ça émet Voilà, tac Je coupe Ca, c'est pour prendre les variantes de température Genre là je suis ici, on est qu'à 4 Là je me rapproche d'un objet démoniaque On passe à 20 OCC quoi Le truc bien chaud Là aussi Là je me rapproche ici, vous voyez ça descend 4, 5 Hop, voilà C'est un MEL 8 gigos Un appareil qui peut détecter la présence d'énergies occultes paranormales Donc c'est pas mal, ça sert Il y a quoi d'autre encore que je peux vous montrer ? Il y a la lampe torche, ça c'est connu Il y a le détecteur de menace aussi, c'est pas mal ça ? En fait c'est à dire que, bon là il fonctionnera pas bien Mais quand on est dans une pièce Et qu'on pose cet objet proche d'un fantôme, vous voyez ça devient jaune Et si il venait à être en mode attaque, ça passerait rouge normalement Voilà Là il y a la caméra, c'est pour montrer Donc là si je dis pas de bêtises, ça peut faire apparaître une orbe Je vais éteindre la lumière Tac, voilà Il y a aussi ce truc là qui permet de repérer un signal Si vous êtes proche d'une entité, voilà Et l'entité là, faut savoir que bon, c'est un mannequin Mais à la base l'entité, plus elle se rapprochera de vous, plus les pourcentages monteront rapidement Jusqu'à voir, si le scan est complet, ça donnera 1NL120 sur le truc Et ça c'est une preuve automatique Le thermomètre c'est pas mal aussi, bon ça vous connaissez tous Il y avait ça dans Voilà Donc là, EMF rang 4 Tac Et là voilà, vous pouvez voir qu'il y a 2 orbes Et ces orbes signifient qu'il y a une présence fantomatique Voilà, voilà pour le didacticiel Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre ? Ah oui, il y a la statue de la Vierge Marie en gros Qui permet de bloquer des attaques d'ennemis Et lorsque la statue, en fait elle a une énergie si vous voulez Et lorsque la peinture de toute la statue est complètement grise Elle ne sert plus à rien Ça c'est le crucifix, c'est pareil, vous connaissez Ça c'est la pierre Tiger Haze Ce qui permet de bloquer un fantôme Même de le faire selon la caractéristique du fantôme Le tuer quoi, le détruire Ça c'est pareil, c'est de l'eau bénite Il faut lui balancer sur la tronche pour le tuer Si il fait partie des fantômes qui craignent Et pareil, on peut aussi détruire un pentacle De cette façon Donc voilà, donc là j'ai choisi une mission simple Parce que même en étant simple, bah comme je vous ai dit tout à l'heure Je suis mort en 7 minutes Donc USA, maison perdue J'ai choisi mon contrat C'est parti Je rentre dans le camping-car Et pour lancer ma mission, je clique sur le volant Voilà, clique gauche Et là je vais arrêter de parler Pour la seule et bonne raison, c'est que L'ambiance doit se faire ressentir La puissance doit être là Alors là j'ai mes objets Donc je vais commencer par prendre la lampe L'allumer, appuyer sur R Prendre le EMF, l'allumer Et prendre La caméra Et c'est parti Alors faut pas que je cours trop vite Sinon je vais m'essouffler Et voilà Oh putain, bah ça commence Déjà Il m'a pété la première ampoule J'ai sursauté Laisse tomber L'esprit, es-tu là ? Ok, j'ai entendu un son sur le côté droit Oh, j'avais pas allumé ici moi Ok Ok, rang 4 Ouais, ok, rang 4 encore Bon, là c'est sûr Je suis pas le bien vu dans la maison D'accord, il a allumé la lumière Peut-être quand j'ai demandé s'il était là Il a peut-être allumé la lumière Donc c'est peut-être là-haut la pièce Où il apparaît Je vous avoue que je suis un peu en stress là Est-ce qu'il va apparaître ? Est-ce qu'une orbe va apparaître ? Non, apparemment il n'y a pas d'orbe D'un côté la caméra n'est pas au bon endroit Il faudrait que je la déplace Ok, pour ça c'est bon Je dois les vérifier quand même Détecter un esprit Ah ! Il est passé sur la caméra Ok, donc il est monté Il est reparti certainement dans la pièce où il doit être Mesurer, tant pis Donc c'est bon, je l'ai filmé Je dois mesurer un OCC supérieur Ok, je vois l'orbe Donc là je vais prendre mon livre Donc Ghostpedia Déjà je vais mettre que J'ai un champ électromagnétique De niveau 4 Voilà, 3-4 C'était ça le champ magnétique Pour le moment je n'en sais pas plus Preuve écrite, preuve audio J'ai aucune info là-dessus Il vient de fermer la porte Ok, donc c'est un fantôme qui aime bien jouer avec les objets apparemment En tout cas il interagit Ok, je vais prendre le livre Et je vais prendre ça Je vais essayer d'avoir un signal Il a éteint la lumière en haut Oh la la, c'est pas bon pour moi ça Oh la la, c'est pas bon pour moi ça Esprit, tu l'as ? Esprit écrit dans mon livre Esprit écrit dans mon livre Oh les bruits strident comme ça Comme ça, ça fait flipper C'était quoi ce bruit ? Ah, il m'a en stress Bon Esprit, es-tu là ? T'as pas idée où il devrait être chaussé ou quoi ? Ah merci, il a écrit Bon Ok Il a écrit sur le livre Pour le moment il m'a pas tué Je sais pas ce qu'il attend Donc il a dessiné quand j'étais au niveau Des escaliers Il fait bien flipper Alors qu'est-ce que je vais mettre ? Écriture, symbole, dessin Ouais voilà, il a écrit sur le livre quoi Preuve audio, je suis pas encore sûr Il va falloir que j'essaye de le provoquer un peu plus J'ai pas analysé l'entité Et température Et température Je suis pas sûr d'avoir acheté le thermomètre encore Parce que je crois qu'il coûte assez cher Ah non, je l'ai pas encore Donc je pourrais pas faire ça C'est pas grave mais bon Je pourrais pas mesurer une température ER, R Bon Euh Spiritbox Je vais voir s'il communique Esprit es-tu là ? Esprit, veux-tu parler ? Oh putain, il a fermé la porte à clé Esprit, veux-tu parler ? Ok, il est là Ah il est pas content quand j'ouvre cette porte, d'accord Ah je vais crever, il m'attaque Oh la vache, il est moche en plus Ah je suis mort, c'est fini Voilà Comme je vous le disais, la partie est compliquée Rires Bon bah voilà Malheureusement j'ai perdu On ne peut pas gagner à chaque fois C'est un peu plus simple quand on est en coop, je dois avouer Mais bon, au moins la vidéo sera un peu courte Et ça vous donne une idée un peu du jeu Même si bon bah forcément j'ai pas fait ce qu'il fallait Donc ça fonctionne pas très bien Comme je suis mort, bah j'ai tout perdu en fait J'ai juste eu une preuve trouvée sur 3 Et puis même sur tout ce que j'ai fait sur le côté là Filmer et tout, ça a pas été pris en compte Vu que je suis mort, je n'ai gagné que 6 d'XP Voilà Bon c'était juste pour montrer surtout Du coup ce que je vais faire c'est que je vais arrêter là Je referai une vidéo mais ce coup-ci je serai en coopération J'en parlerai avec Asrock Savoir si, bah déjà s'il est d'accord Puis s'il est d'accord, on fera une vidéo ensemble Surtout que là, aujourd'hui même On a eu une mise à jour Qui améliore les synchronisations entre esprits Parce que c'est vrai qu'on a fait encore, bah cet après-midi J'avais encore fait des parties avec lui On était le 21 juillet Et je me souviens On avait eu pas mal de désynchronisations C'est-à-dire je voyais l'entité, lui ne la voyait pas Et ainsi de suite Et on se partageait, on s'envoyait la balle Et A2 ça sera beaucoup plus simple Et puis lui comme il est un peu plus haut niveau que moi Il a des items en plus Il a pas mal de choses qui font que la partie est beaucoup plus intéressante Là c'était juste pour vous montrer Vous voyez un peu l'ambiance Pour ceux qui ont joué à Phasmophobia Vous allez forcément vous dire bah que c'est identique Mais en fait non Parce que dans Phasmophobia le fantôme on le tue pas Que là l'objectif c'est de l'exorciser Il faut le tuer à tout prix quoi Il faut le supprimer Et c'est même très drôle Parce qu'à un moment donné il faut lire un livre Avec... Oh attendez Je vais aller le chercher vite fait Juste pour vous montrer et que vous rigoliez un coup C'est d'ailleurs qu'il est ouf Parce que je l'ai pas vu en fait Là c'est le livre d'écriture Mais moi je cherche le livre biblique Ils l'ont pas mis Ah ils l'ont pas mis Ah oui ici c'est pour vous montrer que Bah le... que votre micro fonctionne bien quoi Esprit peux-tu venir ici Et tac Esprit donne nous un signe Ça éclaire que ce que je dis en fait Fantôme peux-tu faire bouger un objet Et ça c'est des mots clés Que je connais pas encore assez Mais quand je saurai suffisamment Je pourrai encore plus interagir avec le fantôme Tout à l'heure peut-être que je pouvais les faire bouger des objets Et ça aurait fait encore plus flipper Esprit allume la lumière Esprit ouvre une porte Ouais tout fonctionne C'est vraiment... C'est bien fait leur truc Mais y'a pas le livre que je voulais en fait du coup Peut-être qu'il devait être ici et que ça a pas été scripté comme il faut Je sais pas Donc tout ça pour dire que c'était... Le livre en fait il faut le prendre en main Et il faut lire mot pour mot ce qu'il y a écrit Et à plusieurs reprises Et à la fin le fantôme disparaît comme un feu d'artifice Et lorsque le fantôme a disparu comme un feu d'artifice Ça veut tout simplement dire Que le lieu est exorcisé On a du sel aussi Qu'on peut jeter sur l'entité On a aussi une arme Qui permet... De tirer Là je recharge genre Et je tire Bon c'est un peu mal fait mais c'est pas grave quoi L'idée est là Ça c'est un peu à la Ghostbusters Pour supprimer une entité Ou même détruire une... Un objet maudit en fait On peut détruire les objets maudits grâce à ça Et ça permet justement d'exorciser plus facilement le fantôme Selon sa caractéristique Voilà voilà et comme il n'y a pas de livre je ne peux pas vous montrer Bon... Et bien sur ce c'est la fin de la vidéo J'espère qu'elle vous a plu Si vous avez aimé mettez un pouce bleu Si vous n'avez pas aimé mettez un pouce rouge Dites moi en commentaire ce que vous pensez de ce jeu en Orly Access Fait par un studio français Et merci à mes 210 abonnés Je vais probablement faire une vidéo spéciale 210 abonnés Très bientôt J'hésite encore mais je pense avoir une idée derrière la tête J'espère qu'elle plaira Après c'est vrai que sur FSX Les avions de chasse sont pas très bien scriptés Donc ça pose quelques soucis de réalisme et autres Voilà quoi Mais j'ai une petite idée derrière la tête j'espère qu'elle plaira On verra bien En tout cas merci à mes 210 abonnés D'être fidèles Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que ça vous plaît N'hésitez pas à vous abonner Je ferai plein d'autres vidéos sur plein d'autres jeux Je fais de tout moi Je joue sur tous les jeux où je peux Allez bien sûr Si vous me demandez d'aller sur un jeu chinois ou russe J'y connais rien Et sur ce je vous dis A ciao bye bye